Cette présente réunion fait suite à la descente sur le chantier du projet de butimage des rues Contiguï-des-Farchas et rues de 60 mètres dans la commune du 8e arrondissement du ministre des infrastructures et du désenclavement, Dr Idriss Salé-Bachar. Le chef du département des infrastructures a rencontré les premiers responsables des entreprises exécutant les travaux. Sur la table de discussion, une seule question, savoir pourquoi les travaux n'avancent pas sur le terrain. A cette question, les chefs d'entreprise, les responsables des projets et autres techniciens tentent de donner leur version. Les différentes réponses semblent ne pas convaincre le ministre des infrastructures. Entre nous, d'ici les deux mois qui restent, avant la saison plus vieille, sur les deux projets-là, on verra bien quelles sont les possibilités de coopération qu'on aura. Donc, d'ici un mois, on va encore faire une autre évaluation, mais on espère que d'ici là, vous allez bouger. Face à ces interlocuteurs, le ministre des infrastructures et du désenclavement a été, on n'est pas plus clair. Il faut reconnaître que le projet n'avance pas, il y a des défaillances. Vous êtes à 40% sur les deux projets en termes d'avancement de travaux et l'un, vous êtes à 105% de paiement, l'autre à 57%. Il n'y a aucune raison que le projet n'avance pas. Donc, prenez vos dispositions et que le projet avance très rapidement. Tous les ouvrages soient finalisés avant la saison plus vieilleuse. Après cette rencontre, le ministre des infrastructures et du désenclavement a échangé avec les directeurs généraux de la société, Satom et Cégécoque. Au menu, le lancement des travaux début-timages de chez Arigawi et l'avenir d'Oumro. Sous-titrage Société Radio-Canada